et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui je vais vous unboxer un album que je vous ai déjà montré sur la chaîne puisqu'il s'agit de l'album de Grey Days Umens sorti en 2020 vous avez déjà unboxé une version c'était l'édition sea blue je crois en édition limitée sur la chaîne et du coup voilà donc j'ai revendu cette version là pour m'acheter la version deluxe que je vais vous montrer donc j'ai dû rajouter à peine 20 balles pour cette version là et donc étant fan vous savez de Chester Bennington je pense que vous savez si vous suivez ma chaîne forcément bah j'ai pu que me jeter dessus donc c'est parti pour l'unboxing ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il y a pas mal de choses dedans donc bah allez let's go allez hop on prend le cutter comme d'hab et puis c'est parti alors comment je vais l'ouvrir sur tout par là alors il ya deux versions de cette box domains il y en a une donc que je vais vous montrer qui est la d'action qui a été distribuée au revendeur et là une autre exclusive au store elle pour le coup et c'est exactement la même sauf qu'elle est numérotée à l'arrière il me semble de la box et également le vinyle est d'une couleur un peu différente parce que je crois que le vinyle est red apple tandis que celle là c'est du bone white il me semble alors oui si il ya petit le petit sticker ici comme d'habitude avec tout ce qu'il ya dedans avec un livret de 80 pages voilà des images jamais vu exclusif bone white voilà ça c'est le vinyle du 180 grammes en vinyle édition limitée forcément gatefold et où il fait c'est un là donc je crois qu'on puisse y'a le cd dedans il me semble donc c'est parti hop je vais voir vite fait la tranche parce qu'elle est assez épaisse et épaisse à mine de rien bon c'est un coffret vous l'aurez compris c'est un mini coffret c'est pas non plus le coffret de bâtard mais quand même il y a pas mal de petites choses dedans donc voilà la version numérotée moi personnellement je m'en fous un peu je vais essayer de ne pas faire de bêtises je vais essayer d'épargner le sticker parce que c'est vrai que le sticker le garde toujours voilà tac alors là il ya énormément de choses ok il ya une petite instruction ça sera j'imagine pour être ça pour retirer le vinyle parce qu'il ya un petit système assez sympathique c'est pas c'est pas un système banal pour retirer le vinyle du support donc on a on a un petit petite petite enveloppe on verra ça tout à l'heure on a du coup le cd qui s'est un petit peu déplacé leur vie de transport bon voilà j'ai mis cinq minutes au moment pour le décoller vraiment tout doucement vous voyez il ya encore la trace de la colle par rapport au carton là celui là qui était collé forcément j'ai déchiré un petit peu le truc j'ai pas pu faire trop c'est impossible autrement était vraiment collé à l'intérieur donc j'ai fait vraiment c'est juste à gaffe et bon du coup voilà bon il y a petit trace ça c'est pas très grave c'est plus ça qui me dérange un petit peu mais autrement bon ça il n'a pas trop souffert donc voilà bref c'est un peu con et bon ça devait arriver sur moi c'est un petit défaut de la box à mon avis qui est propre à ma version comme d'habitude alors bim on va je crois qu'il ya un petit bout de papier ok d'accord c'est juste un petit papier pour protéger j'imagine le vinyle je vais mettre ça de côté alors voilà le vinyle directement vous voyez qu'il ya un petit système on a juste à appuyer dessus normalement voilà et à prendre le vinyle comme ça et regardez moi cette beauté je vais mettre ça de côté tac voilà le vinyle alors je sais plus comment ils appellent ça un white bone quelque chose comme ça donc translucide avec des splatters noir et blanche c'est vraiment super beau et alors oui c'est toujours c'est la belle enfin c'est macarons loma vista qui se ressentent tous il ya juste un tract list qui change mais avec c'est toujours ça toujours toujours ça un petit peu dommage la part de loma vista magnifique vinyle hop on va pouvoir le remettre à l'intérieur donc hop je crois qu'on a mis ça on a fondé on a tout vu là dessus sur le coffret j'ai pas fait voir le la cover il me semble d'ailleurs avec la tract list je mets le coffret à côté on a le petit livret qui était à l'intérieur alors il s'ouvre comment sur le côté ok on peut s'attendre à des très belles images voilà chez star à gauche shun à droite les deux autres membres du groupe et là on a les photos d'époque des années 90 incroyable alors on a des lyrics de chansons in time et more sky qui sont pas d'ailleurs je pense que les deux chansons préférées de cet album de 2020 alors ça c'est le plus premier album du groupe ou exmi qui devrait également sortir enfin ressortir enfin même sortir en vinyle ce qu'ils avaient dit donc on verra si ça sera le cas donc que les versions d'origine c'est le cas forcément je les unboxerai sur la chaîne comme de faire confiance là dessus quelques photos d'époque ah c'est vraiment des vieilles photos jester et son sourire légendaire là on a des membres de corne on a Brian head et puis monkey c'est pas mal de pas mal d'invités ça c'est je crois que c'est le guitariste il me semble du groupe bush je suis plus sûr on corrige rien si jamais je fais une erreur voilà des photos encore du groupe jester jeune jester un peu plus vieux c'est toujours cool d'avoir vraiment des livrets de de qualité surtout je vous l'ai dit l'album celui-là là-bas je crois qu'il vaut 50 balles à peu près voilà deuxième album du groupe no sun today sorti en 97 juste avant que jester quitte les groupes et rejoigne Linkin Park ça s'appelait même pas Linkin Park encore à cette époque là je crois qu'il s'appelait encore Xero encore webweak théorie quelque chose comme ça la chanteuse LP et alors là je crois qu'on a laissé les fils de chester ah ouais c'est les enfants de Grey Days et je crois qu'il y a Jamie qui est le fils de chester vous avez aussi le fils de shun les fils de shun apparemment ici la productrice sg jones on a la petite photo de groupe et on finit voilà par la tracklist avec les paroles juste en dessous et la petite phrase qu'il balance dans le titre de c'est Moeska je crois il fallait il fallait de second chance I'd make amends voilà si j'avais une seconde chance je ferais amends qui est le nom de l'album voilà qui fait référence du coup à un titre de l'album hop ça y est on met ça de côté et maintenant on n'a plus qu'à ouvrir l'enveloppe je vous ai dit c'était quand même assez long ce qu'il y a à faire alors il y a pas mal de petites choses alors on va commencer par ces petits bouts de carton hop ces espèces de lettres ok a signé Talinda Bennington en 2019 donc ça c'est la veuve de chester je vous laisserai lire si vous mettrez pause si vous arrivez à lire voilà Suzanne Eubanks alors là je crois que c'est la sœur de chester et puis là c'est le groupe Blue Days voilà qui fait un petit mot une photo de chester ici tiens c'est marrant ils ont fait une reproduction vraiment relativement fidèle comme c'était vraiment à l'époque là quand on tirait une photo comme ça je vous ouais donc j'avais fait je vais dire je vais vous faire une photocopie pour que vous voyez bien mais bon je pense qu'on voit très bien c'est une photo d'époque de chester ici hop on a un petit c'est un petit un petit découpage de journal Electric Ballroom voilà on voit la liste des groupes j'ai l'impression et chez Grades pardon ici c'est marrant ça ça ressemble encore à une lettre il me semble voilà c'est encore une lettre c'est pas vraiment signé j'ai l'impression c'est pas vraiment signé j'ai l'impression alors on a encore une photo ici photo de groupe voilà magnifique un deuxième deuxième photo alors celle-là je vous la je pense que je vous la scannerai celle-là hop c'est plutôt de l'autre côté d'ailleurs je vous la scannerai pour que vous voyez un petit peu mieux les photos en gros plan parce que c'est vrai que là c'est des pellicules et puis et puis et puis et puis on a un petit papier comme ça avec les paroles de Maurice Kye by Sean Noddell et Chester Bennington à la composition voilà et voilà et voilà bah écoutez c'est fini pour l'unboxing je vous fait écouter bien sûr un petit extrait avec la conclusion de cette vidéo et voilà c'est la fin de cette cette longue vidéo unboxing de ce qu'offrait Unmans by Grey Days donc voilà bah je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on s'écoute en fond là le titre Sickness donc voilà si vous connaissez pas en tout cas ce groupe si vous aimez tout ce qui était grunge à l'époque en version un petit peu modernisé de nos jours et ben je pense que vous aimerez cet album là et si vous connaissez forcément bah vous savez que c'est un excellent donc voilà je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez liker, partager et vous abonner et nous on se retrouve pour un nouvel unboxing de Vinny la semaine prochaine salutations Sous-titres par Jérémy Diaz